donc salut à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc c'est une nouvelle vidéo aujourd'hui d'habitude je fais pas de vidéo le mercredi mais en fait c'est exceptionnel parce qu'en fait la semaine prochaine j'avais prévu de faire autre chose donc je ne pouvais pas reporter ces vidéos à la semaine prochaine donc du coup je vous l'a fait aujourd'hui donc ça va être sur un jeu que j'ai eu à moitié prix on va dire sur instant gaming comme d'hab de toute façon sur ce site où ils font tout moins cher donc vous allez voir le nom du jeu dans un instant je sais je vous fais une surprise m'a zafra car donc un petit indice il est sorti il ya cinq jours donc le 13 octobre il sort un vendredi 13 évidemment j'ai eu la chance d'avoir le dlc de précommande alors je n'ai pas précommandé du tout il a été développé par faut pas je dise de conneries c'est tango machin et édité par bethesda voilà donc vous avez déjà dû trouver si vous n'avez pas trouvé de toute façon vous allez le voir donc là ça me laisse le choix entre le type de commande a ou b parce que oui jouer avec la manette ps4 donc il n'y a pas grand chose qui change attendez je préfère comme ça moi parce que se baisser avec rb ça me fait chelou ouais ah oui mais non parce que après ça revient à sprinter avec lb ah mais c'est pas grave non ça m'arrange ça m'arrange ouais on va prendre la b pour les joueurs connaissant déjà la série voilà comme moi en fait j'ai fait le pain vous me croyez pas c'est ça alors à ceux qui dirait que je suis un mytho hein c'est quoi ça et ouais c'est le pain que j'avais acheté sur amazon donc je l'ai fait sur xbox et j'avais plutôt flipper ma race réelle luminosité de manière à ce que la marque au centre soit visible mais après dans la vidéo vous verrez peut-être rien je vais mettre à 18 ans voilà 16 à 16 voilà on est content vous avez dévoyé the last chains pack ouais les objets bonus seront ajoutés à votre inventaire au cours du chapitre 2 ouais parce qu'on va dire que le chapitre 1 c'est plus une prologue donc à mon avis vous n'avez pas besoin je pense donc ça va nous donner un gun un gun qui a l'air très charmé 50 je sais pas quoi je pense que c'est des balles le truc x100 je sais pas c'est quoi le truc x1 c'est à l'air d'être une boîte une trousse de soins et une plante ok j'ai pas encore à quoi ça sert mais si c'est comme dans le 1 ça doit être des herbes voilà merci pour le pack en tout cas c'était très sympa donc et bien voilà vous avez compris que c'était zeville ou ici deux les amis j'ai mis les qualités graphiques en élevé parce que je pense que mon pc peut se le permettre par contre si je vois que ça rame trop je vais redescendre en moyen parce que c'était réglé sur moyenne pour les nouvelles games on va bien chier dessus apparemment il ya des fans qui ont gueulé parce que il serait moins flippant que le 1 détente pour ceux voulant profiter de l'histoire sans trop d'efforts j'aimerais bien mais c'est trop facile pour ceux vous l'expérimenter sur une valeur de base éviter d'être confiant justement c'est moi je suis pas du tout confiant en fait oula recommandé pour les joueurs ayant apprécié la difficulté du jeu précédent les ressources sont très limitées les ennemis vous infligeant beaucoup plus de dégâts vous ne survivrez pas si vous ne gérez pas efficacement vos objets et jouer sans stratégie un trop dur et choisir d'avoir ou non recours à l'aide à la visée cette option est sans effet pour les joueurs utilisant une 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 manette c'est ça autant mettre sur désactiver alors nixas une maison ravagée par les flammes mort d'une fillette et de sa nourrice oui parce qu'en fait cette opus là sébastien au fait à une fille qu'il va essayer de retrouver au cours de l'aventure parce que dans un en fait on courait après un type qui se téléportait je sais pas si vous vous rappelez et et à la fin vous le combattiez en mode combat de boite oula commence pas à ramer le jeu parce que j'ai mis en élevé les à le bordel est que tu pourras pas rentrer par là c'est ce que j'aurais fait aussi je suis là où est-tu ah ouais à la base sachant mais en haut un mec alors je vous préviens tout de suite pour les ceux qui ont des configs pas très folichon en fait le jeu il demande beaucoup 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 de ressources pour ça que ça m'a réglé le truc sur moyen en fait le jeu demande quand même 16 go de ram enfin de mémoire moi j'en ai que 8 ça va je suis là lily je suis là mais je traverse comment il y a du feu ah non hein herbé s'accroupir hein j'ai pas demandé ça moi ouais bon d'accord si vous voulez pourquoi pas ah elle est là sachant putain de merde oh tu te fous de moi viens ma chérie lily où es-tu je suis là papa est là tu n'étais pas là pour moi papa oh attendez je vais augmenter le son oh putain oh putain c'était horrible il a l'air déprimé ah merde Kidman bonjour Sébastien ça fait longtemps 3 ans ça fait 3 putain d'années que je vous cherche et vous pensiez que je me cachais au fond d'une bouteille c'est ça ouais et qu'est-ce que vous foutez là à bordel vous ne m'avez pas trouvé parce qu'il vous en empêchait du calme Sébastien vous saviez ce qui allait se passer dans cet hôpital pas vrai l'incident de Bicone fait partie du passé il faut l'oublier on croirait entendre ce con de psy qu'il m'a obligé à consulter mais il n'avait pas la moindre réponse vous aussi vous allez tout me dire à propos de Mobius oh merde des Men in Black je suis là à cause de ça elle est un truc de sa fille ça où est-ce que vous avez trouvé ça Lily est toujours en vie quoi Lily est morte j'ai lu le rapport d'enquête on l'a enterré on peut réécrire l'histoire si on le désire simuler une mort n'a rien de sorcier pourquoi je sortirais de ma cachette juste pour vous mentir Lily est bien vivante et elle est avec nous mais elle est en danger on a besoin de votre aide pour la sauver mais évidemment la sauver qu'est-ce que vous lui avez fait enlève tes sales pattes ah fallait pas chercher la merde oh non pas ça j'espérais que vous me suivriez gentiment Sébastien mais on n'a pas le temps pour cette connerie on a besoin de vous Lily a besoin de vous ah bah super vient de commencer on lui met déjà un truc Sébastien vous êtes réveillé bien en fait Kidman c'est la meuf dans le 1 que je me suis pris la tête à protéger pendant les levels et tout je me rappelle vous êtes dans une de nos installations alors c'est ça la grande organisation Mobius faites attention à ce que vous dites ils sont plus puissants que ce que vous pensez ouais tellement puissants qu'ils sont obligés d'enlever un ancien flic au fond du trou pour les aider j'ai où au moins vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour j'en ai marre de vos conneries où est Lily ? patience elles m'ont attaché super 1 pardon what c'est quoi tout ça oh j'ai déjà vu cette machine dans le 1 mais nous avons utilisé ces connaissances pour construire un nouveau stem plus élaboré ouais ils ont fait exactement la même qu'est ce que tout ça a à voir avec ma fille imaginez des millions d'esprits connectés les uns aux autres le bonheur d'un individu fait le bonheur de tous si tu le dis la machine ce miracle permettra à notre espèce d'atteindre la grandeur nous avions besoin d'un esprit pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers de personnalités différentes l'esprit d'un enfant innocent oh comme par hasard Sophie vous avez connecté Lily à cette machine votre fille est très spéciale c'est la candidate la plus adaptée aux noyaux que nous ayons trouvé ah bon grâce à elle le nouveau stem a été un succès retentissant putain la tête on dirait monsieur Smith dans Matrix il y a un peu plus d'une semaine Lily a disparu elle a cessé d'émettre des signes c'est alors que l'environnement du stem a commencé à s'effondrer nous pensions que ce n'était qu'un problème technique facile à réparer alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur mais nous avons perdu contact avec nos agents le stem ne répond plus réfléchissez monsieur Castellianos je vous offre une opportunité vous pouvez non seulement revoir votre fille mais sauver sa vie là où vous pensiez avoir échoué il y a bien longtemps vous pouvez la sauver ou la laisser mourir le choix vous appartient c'est pas tellement un choix là enfoiré allez on retourne dans la baignoire comme dans le 1 si dément et s'il vous plaît essayez de coopérer avec les agents que vous trouverez je sais que vous ne nous faites pas confiance mais ils veulent la même chose que vous ça va aller je n'ai pas besoin d'aide souvenez-vous vous devez me contacter dès que vous trouverez Lily pour que nous puissions commencer l'extraction je serai là pour vous bon ceux qui sont perdus dites-vous que c'est comme Matrix voilà il va se connecter pour entrer dans et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur vous êtes prêts toi monsieur Smith je t'oublie pas si on te met une patate avant la fin du jeu c'est que c'est bizarre entrez dans le stand en 3 2 1 et d'accord c'est bizarre non ça commence bien j'ai bien comment ils ont démarré l'intro pendant qu'il est dix fois mieux fait que dans le 1 c'est un truc de malade dans le 1 il ressemblait à rien il n'y avait aucun charisme et là c'est tout le contraire et le but pour courir putain on nage en plein délire je suis trop loin mais j'arrive c'est difficile à accepter mais elle est partie notre petite fille est partie non je n'accepterai jamais ça si tu refuses de m'aider alors je découvrirai la vérité toute seule ah ah c'est l'hôpital avec la musique que je n'oublierai jamais la flotte partout il n'y a rien autour c'est un vrai délire le machin tu peux te taire on se retrouve au commissariat comme ça qu'est ce qui est reprenez vous vous êtes en un seul morceau comment vous sentez vous au fond du caniveau comme la pire gueule de bois du monde ne vous inquiétez pas ça ira mieux quand votre esprit s'adaptera vous êtes dans une zone isolée du système principal ça nous permet de rester en contact avec vous cette structure est votre salle c'est une zone sécurisée créée à partir de vos souvenirs mes souvenirs alors où est ma famille on dirait mon ancien bureau au commissariat de crimson city c'est votre subconscient qui a créé ça c'est à vous que vous devriez poser cette question allons droit au but nous avons envoyé quelques informations dans votre salle voyez-vous quelque chose d'inhabituel les graphismes sont tellement bien fait que j'ai l'impression d'être dans une cinématique encore il y a des photos d'agent de mobius ici l'équipe que vous avez perdu je suppose exact tenez nous au courant si vous trouvez l'un d'entre eux vous êtes notre seul moyen de communiquer dans le système ils sont bloqués dans Union eux aussi ils cherchent Lily Union cet environnement du système a été conçu pour simuler l'aspect et l'atmosphère d'une ville à Clilunion super alors vos experts aussi ont besoin d'être sauvés c'est ça si quelqu'un en est capable c'est bien vous c'est gentil de me faire confiance mais je ne suis là que pour trouver Lily il y a encore des informations vous devriez jeter un oeil en fait ils ont été ils ont été le chercher lui pour oh bah le chapitre 2 tiens on va pouvoir débloquer notre DLC peut-être chercher les membres de l'équipe de sauvetage de mobius dans le système pour découvrir où se trouve Lily il a brûlé avec tout le reste de la maison ouais mais maintenant tu peux le revoir ma première distinction j'ai l'impression que c'était dans une autre vie c'est un peu vrai d'une certaine manière un chat je me rappelle pas avoir jamais eu de chat on entend un bébé chialer lol ah bah non c'est le chat les chats ça ressemble à des les chats ils font des bruits de bébé des fois tu confonds ah non pas le miroir en fait dans le 1 je vous explique à chaque fois qu'il y avait un miroir pour sortir de la vous aviez une zone safe comme ici en fait et c'était la zone en fait où vous pourriez vos améliorations vos objets et tout et dès que vous vouliez retourner dans le level il fallait passer par le miroir en fait et là c'est pareil on va voir le chat ne me touche pas oui t'es gentil un projecteur douceur ce souvenir de mon école primaire relique d'une époque où l'on prenait des photos avec un appareil elles peuvent être visionnées sur le projecteur de la salle de sébastien oh bah il est là on va regarder ça vite fait on va recharger de diapo Kidman vous êtes là ? toujours vous ne m'auriez rien dit à propos de Lily si votre machine infernale n'avait pas déconné j'aurais passé le reste de ma vie à la pleurer et ça ne vous aurait rien fait c'est faux mais je ne pouvais rien dire il m'aurait tué arrêtez je vous crois pas pourquoi est-ce que je m'en dirais ? pour me manipuler pour que j'obéisse comme un bon petit soldat vous m'avez déjà menti ok je comprends et je ne vous en veux pas de penser ça vous ne pourrez pas comprendre tant que vous n'aurez pas perdu votre famille je n'ai jamais eu de famille à perdre juste deux personnes qui m'ont mise au monde et traité comme un fardeau au lieu d'une fille mieux vaut avoir aimé et perdu quelqu'un c'est ce que vous pensez ? peut-être au moins vous aviez des gens qui souvient de vous qu'est-ce que c'est ? ah le gel vert particulièrement dégoûtant merci le chat ouais je m'en souviens de ça en fait quand je n'en avais beaucoup j'étais content parce que je savais que j'allais avoir des compétences de ouf après ah notre ah non c'est un truc de sauvegarde lol et ben on va sauvegarde d'ailleurs on va l'emplacement hop là assez rapide maintenant ah par contre comme il n'y avait pas d'armes dans le il n'y avait pas d'armes dans le commissariat donc il a intérêt à en trouver une dans le niveau Sébastien pénètre dans le stem oh on va chialer maman peut tout réparer Sébastien ? ça va pas ? tu te sens pas bien ? j'ai une famille merveilleuse une femme incroyablement belle et intelligente pourquoi ça n'irait pas ? viens là Amira tu sais tu travailles beaucoup trop tu en perds la tête enfin il a perdu la tête déjà après beaucoup de flash dans ce jeu ah on se retrouve dans la merde c'est le bon endroit donc on va bientôt s'arrêter les amis parce que sinon le let's play va durer 40 minutes et j'aime pas mettre des vidéos trop longues parce que je sais que c'est dur de regarder une vidéo pendant 40 minutes oh qu'est-ce qui mda c'est trop bien fait franchement les graphismes me me blouissent bon là par contre c'est un peu plus sombre donc on voit moins les détails déjà moi j'ai mis le jeu en ultra en ultra j'ai mis le jeu en élevé et je tourne dans les 50 fps 55 donc si j'aurais mis en ultra je pense que ça aurait été mon pc il aurait pris cher parce que j'ai une 970 en carte graphique mais je vais quand même pas abuser 1 on m'a enfermé ah ouais ah non 102 william becker je connais pas en tout cas il y a de la musique sans la surprise quand même ah non super le tableau c'est par là malheureusement what the fuck ah ah bah là il est bien mort ah d'accord ça remonte ce qui s'est passé mais il s'est fait exploser le crâne par quoi je coupe mon micro parce qu'elle va me saouler merde un sadique celui qui a fait ça a bien pris son pied quelqu'un a essayé de bloquer la sortie ou l'entrée oh ça sent mauvais par contre par contre les amis dans le prochain let's play oula ouais ça sent mauvais dans le prochain let's play je mettrai ma cam à droite parce que là au fait je masque la santé et 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 le reste donc la prochaine fois on mettra la cam à droite donc là c'est bloqué évidemment et je pense qu'on va aller dans cette zone là bas là il y a en fait sa barre de vigueur vous la voyez se vider sauf que la barre de santé vous la voyez pas entièrement ah c'est ouvert là ah il y a le téléphone en plus il y a de l'eau qui qui tombe là c'est fermé je vais aller voir la porte qui est ouverte d'accord on est obligé de répondre au tel avant de monter il y a quelqu'un oh le calular par contre tu peux pas faire de demi-tour genre comme dans Resident Evil parce que tourner la cam à chaque fois pour faire un demi-tour ça va être chiant il y a vraiment une commande spéciale ah si c'est bon j'ai trouvé parce que si vous vous prenez le temps à chaque fois de tourner la cam vous êtes morts du direct pourquoi ça croupia de pas faire de bruit c'était pour passer là je crois fésitation chercheur de vérité merci d'avoir participé à notre test d'acuité spirituelle ok il y a encore un étage il y a encore une sèche chelou avec les rideaux je la sens mal je la sens très mal oh putain ça vient de disparaître ok sauvegarde ça sent pas bon j'ai envie d'arrêter la vidéo ici mais bon je suis curieux de voir la suite en fait ah bah ça commence what ah d'accord ah c'est vraiment sadique le mec c'est mettre à couvert découvert ouais je pense que je connais c'est bon oh il est parti ça merde ah et en fait à chaque fois qu'il tue quelqu'un ça les met dans un espèce de carré et ça ralentit le temps c'est un truc de malade ce mec a des pouvoirs il a clairement des pouvoirs on est contre un mutant les amis wow en plus il peut tuer comme il veut quoi c'est à dire nous il peut très bien nous tuer sans qu'on le voit tellement il est rapide pour ralentir le temps et bien s'il nous attend pas derrière cette porte ouais non il ne s'attend pas derrière cette porte donc et mes amis c'est de ci que va se terminer notre premier let's play sur The Evil Within 2 si vous voulez que je continue n'hésitez pas à me lâcher le petit like ou à vous abonner si vous avez le fait et j'espère que moi vous aurez aimé donc là vous avez vu un peu le gameplay genre de l'exploration et tout ça donc c'est un prologue donc le premier let's play toujours en mode cinématique et tout mais après ça commence à à s'enjailler et on va voir des phases de combat je pense très prochainement donc et bien sur ce je vous dis bonne journée et je vous dis ciao voilà les amis